Et bien bonjour à tous, on est sur Survivor.io pour parler de la forge astrale. On va voir un petit peu comment elle fonctionne, quelles sont les caractéristiques une fois la forge passée sur les items. On va voir quel est le plus intéressant, quel est le moins intéressant. Il y en a qui sont bien pourris, il y en a qui sont vraiment très très forts. On voit tout ça, on va commencer d'abord par voir l'effet sur les items. Et après on ira voir un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir passer ces items sous forge astrale. Alors pour ce faire, je change de scène, je me mets ici et je viens ici. On va commencer par d'abord le set que tu m'as à tête, le set Void, ensuite le set Éternel. Et pour finir avec un petit bout du set Chaos, un désordre, on verra bien après. Alors ici, je n'ai pas tous les screens qui sont ici, mais vous allez les voir au fur et à mesure. Mais ceux que je n'ai pas, je connais leurs effets, je pourrais vous dire ce qu'ils font tout simplement. On va commencer par la Void Power, les amis. Je l'ai déjà ici, je peux vous la montrer comme ça directement. La Void sous forge, Mass Effect, deux trous noirs fusionnent lorsqu'ils entrent en contact. J'ai envie d'essayer, je n'ai pas encore cette Void. Mais bon, j'imagine qu'un trou noir, on imagine la taille du trou noir. Et bien du coup, s'il y en a un côte à côte, ça va faire un méga trou noir. J'ai hâte d'essayer. Alors ensuite, on va avoir le torse, les amis qui se trouvent ici. Le torse, c'est seulement 20% de réduct du shield. Quand vous prenez des hits, quand vous avez votre bouclier qui est actif, vous prenez 20% de dégâts en moins par rapport au shield. Je ne trouve pas ça. On va continuer, vous avez vu, c'était rapide pour celui-là. On va continuer avec le collier qui se trouve ici, l'emblème du marcheur du vide. Et le collier, je ne l'ai pas non plus ici, mais le collier, c'est très simple. Le collier sous la forge vous donne de l'XP en plus en combat. Quand votre vie est en dessous de 50% de PV, vous gagnez 40% d'XP en plus par rapport aux petits bouts qui vont masser d'XP au sel. Donc, c'est pas ouf. L'XP en plus en bataille, c'est pas une priorité, j'en ai de te dire. On continue avec la ceinture. Et encore une fois, je n'ai pas ici le petit screen qui va avec. On aura tout le reste, mais ça, je n'ai pas la ceinture void. Mais c'est pareil, la ceinture void va créer des mini trous noirs quand Endurcy va arriver. Je rappelle qu'Endurcy, en gros, tous les 500 mobs que vous allez tuer, 500, ça arrive quand même assez vite. Pendant 5 secondes, vous allez être immunisé contre tous les dégâts infligés par les projectiles. Mais en plus de ça, des mini trous noirs comme des trous noirs de VoIP, VoIP Prover, vont arriver. Or oui, ça peut être sympa à tester. J'ai vu un gameplay là-dessus, j'ai vu un petit teaser là-dessus. Et c'était sympa, il y a plein de petits trous noirs partout. Mais bon, la VoIP suffit, ça sert à avoir des millions de trous noirs partout. Alors ensuite, les gants. Les gants, j'ai le screen, oui, j'ai le screen, il est là le screen. Que font les gants, les amis ? Rouge font ses augmentations des anneaux. L'anneau intérieur dans l'anneau rouge. Nombre de coups de l'anneau intérieur fois 2. Je vous rappelle que ces gants, ces gants ici, les ennemis se trouvant... Parce que je vous rappelle que ça marche que quand c'est rouge, l'effet de la forge. On verra ça après, d'accord ? Mais en l'occurrence, quand on a les gants en rouge, on a une aura autour de nous qui est quand même assez grande. Tous les ennemis, sauf les boss, tous les ennemis qui sont dedans, ils perdent 1% de PV toutes les 0,1 seconde. Donc si on fait plus simple, ils perdent 10% de PV par seconde. Et bien avec ça, avec l'évolution rouge foncée, l'évolution de l'Astral Forge sur ce gant-là, et bien si on fait x2, si je comprends bien les choses, c'est x2 sur les 10%, ça veut dire que les ennemis hors boss perdraient 20% de PV toutes les secondes. Si on ne prend que ces dégâts-là, ça veut dire qu'un mob hyper tanky, des gros sangliers bien tanky qui ont beaucoup de vies, parce qu'il faut se dire un truc, les mini-boss sont super chiants, il y a même des mobs qui sont vraiment très tanky au niveau 90+, et bien eux, s'il n'y a qu'eux qui font des dégâts, en 5 secondes, le mob hyper tanky est mort. Mais n'oublions pas, on a notre âme principale, on a le destructeur, on a Thor, etc. Donc avec tout ça, le mob est instant tanky, même s'il est vraiment, vraiment, vraiment bourré de PV. Donc ça peut être très, très fort les amis, ça peut être très, 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 très fort. Les chaussures, je pense que j'ai les chaussures, elles sont ici effectivement, j'ai les chaussures entièrement rassasiées et lorsque l'espèce d'Apex est active, 20% des PV max, max plus 100%. Alors si je comprends bien, c'est écrit ici, espèce suprême, alors c'est peut-être ça, je ne suis pas sûr à 100% par rapport à ça, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. 10% de vitesse en plus, tous les 500 ennemis tués. Sachant que 500 ennemis, au bout d'un moment, tu les fais en 5 secondes, même en 3 secondes des fois. Donc 50% de PV max, de vitesse max, maximale. Ça voudrait dire, si je comprends bien l'effet qui se trouve là, entraînement rassasié, si c'est l'espèce d'Apex, ils entendent ça par espèce suprême, ça voudrait dire que tous les 500 ennemis, vous gagnez 20% de PV en plus. Je vois que ça, parce qu'après, ça n'a rien à voir. Donc en gros, juste après, quand c'est en rouge, prédateur, c'est tout simplement le fait que plus tu cours vite par rapport aux ennemis, plus tu fais tes dégâts. Tout simplement, voilà. C'est proportionnel par rapport à la vitesse entre lui et toi. Donc je vois juste que l'espèce d'Apex, ça rejoindrait l'espèce suprême. Ce qui voudrait dire que tous les 10%, comme je vous le disais, vous gagnez 20% des PV max, les amis. Maxer, caper à 100%. Ça veut dire que, si on fait du x5, parce que 5 x8, ça fait 10, donc 100% des PV, ça veut dire qu'en 2500 mobs tués, vous êtes ultra tankier, vous avez le double de vos PV. Le double de vos PV, c'est juste énorme. Surtout par rapport à un autre truc, après on verra ça après. Je vous le disais, après vous verrez. Si on cumule ça avec les gants éternels, vous allez voir que c'est juste insane. Donc ça, ça peut être très très fort de doubler sa capacité de PV. C'est vraiment très très fort. Donc voilà, si je comprends bien les choses dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez ? On va continuer avec du coup le set éternel et la chasse lumière. La chasse lumière, les amis, elle se trouve ici, voilà. La chasse lumière fait apparaître un ensemble d'épées supplémentaires qui vous suit. Je vous rappelle que la chasse lumière sous ulti, elle fait des petits, vous savez, autour de vous, quand elle est rouge plutôt, excusez-moi, quand elle est rouge, c'est ici, elle laisse un ensemble d'épées toutes les 10 attaques. Et bien en l'occurrence, quand elle est comme ça, vous avez, vous savez, autour de vous une sorte d'AOE, d'épées qui tournent autour de vous. Mais ça dure très très peu de temps. Là, vous en aurez une seconde, mais elle vous suivra pendant quelques secondes. C'est bien, ça fait encore plus d'AOE, donc pourquoi pas, effectivement, c'est très fort, c'est très fort. On continue avec celui-là. Ah bah alors celui-là, les amis, moi je vous le mets, je l'ai. Bah oui, je l'ai, je vous le montre du coup. Ici, obtenez une chance de choix de compétence supplémentaire lors de la résurrection. Dès que tu crèves, et bien t'as un choix de skill en plus. Ça veut dire que vu que t'as deux... Je me suis trompé de screen ici, je vais faire ça comme ça plutôt, on va se mettre bien, parce que sinon, voilà, on fait comme ça. Donc je vous le disais, dès que vous allez mourir, vous allez récupérer un skill en plus. La roulette qui va se remettre tout, 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 et bien tu récupères un skill en plus deux fois, parce que du coup, tu as le droit de mourir deux fois, t'as deux vies avec ce torse-là. Et bien tu te mets bien deux, parce que t'as deux skills en plus. C'est vraiment très très fort, vraiment en plus, c'est la meilleure tenue, c'est la meilleure tenue, c'est la meilleure tenue. Alors ensuite, les amis, on va repartir ici, on se met comme ça, on est avec le collier. Et le collier, on va fermer le collier, je l'ai, il est là le collier, il est ici le collier, les amis. Voilà, le collier éternel, la première compétence, donc on fera ensemble dans la vidéo, la première compétence à prise peut-être évoluer. Je ne sais pas ce que c'est, ça veut dire quoi, ça veut dire qu'une fois qu'elle est 5 étoiles, elle peut passer à 6 étoiles, ça veut dire ? Je testerai en vidéo, on en reparle dans une autre vidéo. Mais je vais mettre ce collier sous forge astrale, voilà, on va le faire juste après, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, les amis. Ensuite, la petite ceinture qui se trouve normalement ici, voilà, je l'ai à la ceinture. Redux de lumière du jour, restaure 20% des PV lorsqu'invincible, lorsque l'invincible prend fin. En l'occurrence, je vous rappelle que toutes les minutes, vous avez le droit d'être invincible en 3 secondes si on vous touche, ok ? Donc ça va dire qu'en plus, vous gagnez 20% de PV après 3 secondes, voilà un petit peu ce que ça fait, je passe au gant maintenant, les amis. Le gant qui se trouve juste ici, en bas à gauche, restaure, écoutez bien, restaure 1% de PV lorsque le monstre est vaincu par un coup critique. Alors du critique, on en fait extrêmement souvent, et en plus, il y a énormément de mobs sur vous, donc du critique, t'en fais peut-être 10, 15, 20, 30, 50 par seconde, c'est énorme. Là, c'est écrit, capé à 10 fois par seconde, ça voudrait dire 10% de PV maximum récupérable par seconde. Et les 10 critiques par seconde, tu les fais largement. Imaginez-vous, vous couplez ça avec les chaussures qui vous mettent 100% de PV en plus. Vous voyez ce que je veux dire, le nombre de PV que vous pouvez récupérer par seconde avec ces gants éternels plus les chaussures void, ça peut être très insane. A tester les amis, à tester. Alors on arrive à la fin, on arrive avec les chaussures, les flammes ne s'éteignent pas avec le temps. Vous savez, quand vous marchez avec les flammes, du coup, ça reste au sol, après ça disparaît au bout d'un moment, là ça reste au sol. Ça reste au sol combien de temps ? Je trouve pas ça oufissime, clairement, sauf si vraiment quand vous marchez, ça reste du début à la fin, ce qui m'étonnerait, même si c'est écrit, ne s'éteignent pas avec le temps. Ça voudrait dire que toute la salle est remplie de flammes ? A tester, mais moi je trouve ça pas ouf par rapport à le combo chaussures void plus gants éternels, voilà, par exemple, je ne sais pas, je ne sais pas, on verra bien. Il faut tester, dans les commentaires, revenez vers moi si vous savez comment ça marche vraiment. Pour finir les amis, l'épée du désordre que je n'ai pas ici, donc on va pouvoir revenir tout simplement sur la scène classique, mais je sais ce qu'elle fait, cette épée du désordre, c'est très simple. Cette épée du désordre, elle peut instant-kill un ennemi, sauf les boss bien évidemment. Si le premier hit, c'est que sur le premier hit, en l'occurrence, si tu touches un mob qui n'est pas mort, tu vas devoir le tuer de façon normale, mais si tu le tues, tu peux le tuer du premier coup. Alors si le premier coup, tu l'as tué, il est mort en un coup, ça veut dire qu'il est un PV ou un milliard de PV, et sinon, si tu ne l'as pas tué du premier coup, et bien tu le tues normalement, voilà, tu tues sa vie au fur et à mesure de 100%, 0%, voilà. Donc ça peut être très fort parce qu'il y a tellement de monde que l'instant de kill peut être très présent, après il faut voir le taux de loot, etc., voilà, le taux de loot, le ratio plutôt entre, je crois que le taux de loot, je sais, voilà, je vais faire un pas compagnie ou quoi, moi. Et donc du coup, je vous disais, voilà, il faut voir comment ça fonctionne. Bref, on a vu tous les... Oui, c'est ça, j'en ai vu tout ça. Ça ne fonctionne que sur les rangs S. Si ce n'est pas un rang S, ça va fonctionner, on aura accès par exemple à ça, à une forge ici, je vais vous montrer, mais c'est nul, c'est que des HP plus 15% ou attaque plus 15%. Donc en l'occurrence, c'est ici, si je fais forge, vous voyez ici, attaque plus 15%, si je vais sur ça, attaque plus 15%, si je vais sur... Ah, j'ai que ça malheureusement en rouge, ah si, j'ai ça ici, regardez, PV plus 15%. C'est nul à chier, clairement, et vu que ce n'est pas du S, bah voilà, l'effet de la forge n'est pas utilisé sur un non rang S, j'allais de vous dire. Donc ceci étant dit, comment ça fonctionne ? Bah c'est très simple, une forge fonctionne que sur du rouge, clairement, tu n'as pas de rouge, ça ne marchera pas. Le menu forge, donc fusion ici et forge astrale, n'a pas, j'ai déjà eu cette question-là, n'apparaît que lorsque, tout simplement, tu as ton premier rouge, sinon tu n'as pas le menu forge astrale. Ça ne marche qu'avec du rouge, tout simplement, voilà. Dès que tu as du rouge, tu peux, du coup, faire ta forge. Ta forge fonctionne comment ? Donc dans fusion forge astrale, ou directement sur l'item que tu veux forger. Donc en l'occurrence, moi, je vais prendre mon colis internet pour vous montrer, et je vais tout simplement, voilà, cliquer sur le petit bouton, vous avez vu, qui bouge ici, là, voilà. Et quand on fait ça, on arrive à la forge astrale. Donc là, j'ai mon item qui est en haut, voilà. Donc je peux changer d'item que je veux. Donc il n'y a que du rouge, comme je vous l'ai expliqué, ça ne fonctionne que sur le rouge. Donc moi, je vais garder ce collier-là. Il me demande un autre collier, un jaune, niveau 1, voilà. Donc je clique là-dessus, j'ai déjà un jaune préparé, les amis. Je clique là-dessus, tout simplement, voilà. Attendez, je vais faire comme ça, je vais faire étape par étape. Je vais, comment je fais ? Je fais ça, voilà, je vais faire comme ça. Je fais comme ça. Donc je prends ça, je fais le petit screen, voilà, juste pour screen, je suis revenu en arrière. Ensuite, je prends ça, je clique là, et je vais du coup le mettre dedans, les amis. Voilà, il est mis dedans. Maintenant, il me manque des matériaux. Les matériaux, on les voit en bas. Il me demande 5 noyaux éternels et 100 petits noyaux, enfin classiques, matériaux tech de base. Comment on récupère ces matériaux ? C'est très facile. En haut, le matériau de base, c'est quand vous recyclez des items de base. Je vais vous montrer un petit peu après combien ça vous rapporte par rapport à la rareté. Gris, vert, bleu, violet, etc. Ensuite, les noyaux éternels, c'est quand vous recyclez. Oui, ça fait mal. C'est quand vous recyclez du stuff S éternel. Donc en l'occurrence, si je recycle mon collier éternel, je récupère tout simplement des matériaux éternels. Donc en l'occurrence, regardez ici, fusion, forge astrale recyclée en bas à droite. Si je veux recycler mes bottes de rang S, je vais cliquer dessus, ok ? Je vais récupérer, vous avez vu, des matériaux qui sont ici. Je vais en récupérer cinq, ok ? Plus des matériaux classiques, les noyaux tech de base, voilà. Si je recycle du... Je vais revenir en arrière, je ne vais pas recycler. Si je recycle du stuff Void Power, donc en l'occurrence, par exemple, ces gants-là, je vais faire ok. Eh bien, je vais récupérer des noyaux du vide parce qu'on a en haut éternel, ensuite on a vide, ensuite on a KO. Alors KO, c'est sûrement le nouveau set qui va arriver avec l'arme, l'épée du désordre, voilà, tout simplement. Donc en l'occurrence, si je veux du coup, forger une arme du KO, ben j'aurai besoin de noyaux de KO. Si je veux forger une arme éternel, je vais avoir besoin du coup de matériaux éternels et c'est pareil pour la Void. Donc si je veux ma Void Power, tiens voilà, on va se mettre ici. C'est pas ici que je veux aller, c'est en fusion et on va y arriver. Et donc du coup, ici je vais là. Si je veux ici mettre ma Void Power, il me faut du coup une autre Void Power jaune. Mais en plus de ça, il me faudra en bas, ben du coup je vais vous montrer, il me faudra en bas exactement quoi. Je vais faire ça et ça. Il va me falloir 100, voilà, 100 petits, ici, matériaux tech de base. Mais en plus de ça, il me faudra ici, logiquement, 5 noyaux du vide que je n'ai pas. Alors maintenant, j'ai besoin, vous avez vu en bas, hier ou avant-hier, ou il y a 3 jours, j'ai fait une vidéo où j'ai recyclé du coup, je crois que c'était une chaussure, si je ne dis pas de bêtises, pour récupérer des noyaux de taille. Donc du coup, vous avez vu, j'en ai besoin de 5, donc c'est ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut. Par contre, il me manque tout simplement des matériaux tech de base, j'en ai 35, il m'en faut 100, vous voyez en bas. Donc du coup, je vais devoir recycler, je vais tout simplement dans Forge Astral et recycler en bas à droite. Et vous allez voir ici, pour récupérer des matériaux tech de base, si je recycle un gris, c'est un matériau. Si je recycle un vert, c'est 3 matériaux. Si je recycle un bleu, c'est 9 matériaux. Si je recycle un violet, c'est 27 matériaux. Si je recycle du non S, ici, je vais vous montrer un petit peu ici, vous allez voir, voilà, du non S mais jaune, c'est 216 matériaux. Et du non S rouge, c'est tout simplement 1296 matériaux. Ne faites pas ça, vous en avez besoin de ces items. Il faut bien réfléchir avant de recycler. Et après, voilà, si vous recyclez du Void, vous aurez des matos classiques plus noyaux Void. Si vous recyclez éternel, matos classiques plus des noyaux éternels. Donc, il me manque tout simplement des petits items, des petits noyaux, des petits matériaux classiques. Donc, moi, je vais recycler. Donc, j'ai beaucoup de choses, je vais recycler. Bah tiens, je vais recycler ça. On va recycler ça, hop. Il m'en faut environ, moi, j'en ai 35, donc il m'en faut environ 70, 65. Donc, ça, ça, là, j'en ai assez, d'accord ? Donc, je fais recycler. Oui, ça va être détruit, on le sait, c'est du recyclage. Vous perdez vos items. Par contre, vous avez vu que là, j'ai assez, maintenant, pour passer tout simplement mon petit colis qui se trouve ici. Donc, je vais récupérer ça. Et je vais forge astral en bas. Voilà. Et je vais, du coup, forger. L'application Nova qui est là, la première compétence passive à prise peut-être évoluer, va tout simplement arriver dessus. Boum. Là, j'ai perdu, quand même, un rang S colis. Donc, ça pique un peu. Plus des matériaux, donc, du coup, que j'ai récupéré sur d'autres items. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais faire ça. Ça demande quand même beaucoup de ressources. Alors, c'est pas très free-to-play, tout ça. Parce que ces ressources-là, c'est pour une personne qui paye, effectivement, t'as un petit abot de côté, tu gagnes beaucoup de ressources, des james, etc. Tu peux faire des pack opening, etc. Tu peux ouvrir des coffres, tu peux faire beaucoup plus d'event. Les events, tu peux les pousser plus, tu peux gagner plus de ressources. Sur une personne qui est free-to-play, c'est plus compliqué. Il faut vraiment être judicieux dans ses choix, etc. Donc, voilà, ne faites pas tout et n'importe quoi. En tout cas, le petit combo chaussures et chaussures Void et Gorin Daniel, ça peut être très, très fort, les amis. La Void, des trous noirs qui se fusionnent, ça peut être juste insane. La chasse lumière, c'est très, très fort aussi. Hop, on va revenir ici pour vous montrer rapidement les trucs. Ça peut être fort. Les ceintures, chacun ses goûts. Les gants, là, on a plus de la survie et là, on a plus des dégâts. Voilà, c'est un choix à faire. Moi, bon, les dégâts, les dégâts, les dégâts, voilà. Donc, moi, j'aime bien, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Ça, c'est ultra insane. Ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Ça, faites ça, c'est hyper fort. Ça aussi, les dégâts, c'est hyper fort aussi. Donc, voilà, donc, qu'en pensez-vous dans les commentaires de cette forge astrale ? Moi, j'aime beaucoup cette forge astrale, les amis. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus, vous avez vu ceux qui sont forgés de façon astralement. astralement, et bien, du coup, vous avez vu, il y a des petits éclairs à côté. J'ai deux petits éclairs. Pour ceux qui se posent la question, mais Ada, pourquoi tu joues avec ça ? C'est pour la quête, faire des kills, vous savez, faire des kills par rapport à l'événement de la pêche. Il faut faire beaucoup de kills et c'est par rapport à sa petite technique. Bref, je vous laisse là-dessus. Que pensez-vous de tout ça, les amis ? Moi, j'aime bien. Voilà, c'est la première partie, j'ai l'impression, de cet anniversaire des 1 ans. C'est un bon event, je trouve, qui donne quand même pas mal de belles récompenses. Même si c'est très random, les poissons légendaires. Et du coup, la Farge of Trash, c'est quand même une bonne chose. J'attends la suite de la mise à jour. Des bisous à tous, les amis. Nouvez-vous bien d'avoir un petit pouce bleu ? Abonnez-vous, c'est Pajaka. Partagez la vidéo et commentez-la pour aider au référencement. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501